... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au studio des Congobeuses Télévisions, mais nous sommes bel et bien au croisement des avenues des Huilleries et Tombalbaï, ici dans la commune de la Gomé, précisément à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Mesdames et messieurs, nous sommes venus ici couvrir la conférence des presses du rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo qui se tient ici, comme je le disais tantôt, à la paroisse Notre-Dame de Fatima, cette paroisse qui a abrité par les passés plusieurs assises de l'opposition, notamment la désignation du feu Etienne Tshisekedi comme candidat de l'opposition pour les élections de 2011. Vous allez vous rappeler bien de ces conclaves. Alors ici, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo va aborder la question du congrès de l'UNPC qui doit se tenir dans les jours qui viennent à la ville de Mwanda. Nous sommes là, dans la province du Congo central. Ils vont aussi aborder la question du financement de ces congrès par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis, ils vont également évoquer la question de la fissure qu'on peut observer ou constater au sein de l'UNPC. C'est entre, d'un côté, un bloc de journalistes qui ne reconnaît aucune légitimité au président national Joseph Kasson-Ratiloundé-Boukar et de l'autre, des journalistes qui estiment que Kasson-Ratiloundé, c'est le président légitime qui doit conduire l'UNPC au congrès, qui doit se tenir incessamment. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse suivre ce qui sera le déroulement de cette conférence. Et puis, on se retrouve tout juste après. Suivez. D'entendre les monstrosités sortir de la bouche d'un patriarche, d'un monument, d'un baobab, de la presse, pour s'attaquer à ses confrères, moins âgés soient-ils parce que ne partageant pas les mêmes idées que lui. Il est d'ailleurs surprenant tout de même que M. Malimé Tamandian, puisque c'est de lui qu'il s'agit, verse dans la bassesse avec des colibés qui, au finish, le discrédite lui-même. D'aîné, dans ses propos outranciers, il a qualifié les jeunes journalistes qui le soutiennent, selon lui, la tenue du congrès convoqué par le président légitime, Kassonga Choloundé, des angwalimats, des moutons noirs, des journalistes à la recousse d'éradiés pour des besoins économiques. Le premier recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ex-ISTI en sigle, ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé l'instauration du tribalisme, la délocalisation du congrès qui s'étient, a-t-il insisté, qu'à Kinshasa la capitale. Et même, en parlant du financement, il a brondi des bordéros des banques pour charger M. Kassonga Choloundé qui a perçu 100 000 dollars américains de la première dame. Un autre vieux routier de la profession, devenu amorphe, qui était dans la salle, s'est dit même choqué qu'on réveille la première dame qui somnolait profondément dans son sommeil. Quel ignominie ! Quel dégré des mensonges des anciens combattants de la profession à la recherche de la gloire ! Quel hérési des puants donneurs des laissants ! Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo-Rajek ainsi voudrait apporter des précisions ci-après. 1. Le patriarche Malembe et sa bande des brébis galeuses doivent savoir que les jeunes qu'ils appellent Angualima sont pour la plupart des patrons des presses. Dans leurs entreprises, ils engagent un personnel qu'ils payent régulièrement, le contraire des prétendus patrons de la vieille époque, qui ont clochardisé les journalistes et les décennies durant, même si l'exception les manque ou pas. Et nous disons d'ailleurs au patriarche Malembe et à Mondial, si son institut supérieur, privé, existe encore, que nous lui permettons d'envoyer ses étudiants en journalisme venir en stage dans l'aide de nos médias, et il va sentir certainement la différence. A l'époque, lui et ses collègues bénéficiaient des subventions de l'État, mais aujourd'hui, chers confrères, vous le savez certainement, que nos médias se battent pour donner à l'opinion, l'information et la vraie avec nos propres ressources. En dehors du journalisme, nous développons aussi un esprit managérial qui a fait défaut à la vieille garde, preuve du caractère média boutique familiale. La plupart de leurs sociétés sont en faillite ou encore en voie de fermer aujourd'hui. Deux, le patriarche Malembe et à Mondial est revenu sur les mots mouton noir. Nous lui disons d'abord que beaucoup d'entre nous viennent des écoles de journalisme comme l'IFASIC, l'UNIKIN, l'UPEN, les gens passent, le meilleur. Mais rappelons également au professeur Malembe que lui-même est firmier des formations, et certains de ses affidés venus d'ailleurs n'auraient non plus droit au chapitre si on accepte le professeur Malembe pour parler de la profession parce qu'il a été tout simplement le premier recteur des listies aujourd'hui d'IFASIC. Mais là n'est pas le débat. Chers confrères et chers frères, le débat aujourd'hui est de savoir si une personne issue d'une autre formation peut exercer le métier de journalisme. Nous, nous disons oui et nous les réaffirmons que nous disons oui. A la seule condition d'avoir suivi une formation en journalisme et d'obtenir, selon l'UNPC, sa carte professionnelle qui a pris deux ans de prestations dans un organe de presse. Tous les membres de ces groupes que vous voyez ici devant vous et d'autres confrères qui sont d'ailleurs derrière dans la salle, nous avons au moins dix ans de métier. Parmi nous, les autres ont 15, 20 et même 25 ans d'exercice du journalisme sans interruption. Trois, quant au tribalisme et à la haine contre les Kassaïens, nous voulons ici la mort dans l'âme, présenter les plus profonds sincères excuses au nom de toute la profession pour les dérapages graves du patriarque malin métamandial. A son âge, verser dans le tribalisme et la xénophobie, c'est vraiment et alors vraiment pathétique. Nous voulons une société qui prône la compétence et la méritocratie, pas des couleurs tribales. Quand un patriarche tombe dans ces jarres des considérations, cela prouve à suffisance qu'il est à court d'arguments. Et tout simplement à court d'arguments, les amis. Pour ce qui est de la délocalisation du congrès à Mwanda, nous voulons ici dire au patriarche malin métamandial et son petit groupe de suivi, c'est que Mwanda ne sera pas la première, encore moins la dernière ville du pays à abriter le congrès de l'UNPC. S'il n'a plus bonne souvénance, nous lui rappelons qu'en 1971, ici dans ce pays, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Kisangani, dans l'ancienne province du Ozaïr, aujourd'hui province de la Choapa. Deux ans plus tard, soit en 1973, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Lubumbashi, dans la province du Chaba, aujourd'hui au Katanga. Mentir donc à l'opinion en indiquant que le congrès de l'UNPC ne s'est jamais tenu en dehors de Kinshasa, n'est que communication maladroite pour désorienter l'opinion afin de s'attirer diaboliquement la sympathie de Onseki. 5. Au sujet du soutien par la fondation Denise Niakeru, fondation de la très distinguée première dame, nous citons Mme Denise Niakeru Tshisekedi, pour qui nous réitérons à haute voix, et au nom de nous tous, nos sincères remerciements. Nous sommes obligés de dire au Patriarche Malembe que l'article 53 des statuts de l'UNPC stipule que les ressources de l'Union proviennent de la cotisation de ses membres, des dons et lègues venant des institutions publiques ou privées ou encore des personnes de bonne volonté. Il est d'ailleurs étonnant que le Patriarche Malembe s'y préoccupe plus de l'enveloppe en présentant même des faux bordéraux de la banque que du Congrès lui-même. A première vue, c'est l'argent et encore l'argent et sa provenance qui intéressent notre Patriarche Malembe Tamandian. Mais le Professeur Malembe oublie qu'en 2014, nous sommes ici à Kinshasa. C'est M. Augustin Matataponyomapon, pas comme Premier ministre à l'époque, mais in tuto personae qui avait financé le Congrès de l'UNPC. Pour le rajouter, le soutien de la Première Dame, la très distinguée Denise Diakero-Tshisekedi, est une bonne chose parce qu'elle permet à l'Union de tenir ses assises plusieurs fois reportées pour se débarrasser des jouisseurs qui vivaient au mamel de l'UNPC et qui ont fait leur plate-bande à choux gras, cette organisation pour laquelle nous militons nous tous. eu égard à tout ce qui précède, le RAJEC affirme ce qui suit. 1. Réaffirme son soutien au Congrès dont la tenue est décalée. D'ailleurs, ses membres participeront activement aux travaux des moindres. Il informe ensuite l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il a aligné les candidats à tous les niveaux, y compris la présidence. Le RAJEC exige l'évaluation du patrimoine immobilier de l'UNPC et s'est mis prêt à engager des poursuites judiciaires en cas de vente frauduleuse d'un bien de l'Union. Le RAJEC dénonce le tribalisme qui prend corps au sein de la profession à cause d'un patriarge qui passe désormais et très malheureusement pour les souffleurs du vent de la division. 4. Au Patriarch Malemétamandiang, le RAJEC rappelle que son statut d'infirmier ne doit pas être oublié, même si son seul mérite a été sa nomination comme premier recteur de l'ICI. Toute la gloire revient d'ailleurs dans ses sens au regretté Dominique Sakumbi-Inongo qui avait tu l'ingénieuse idée de créer cette école de journalisme à Kinshasa en ramenant cette branche de l'université des Louboumbachis dans la capitale. Le RAJEC trouve inapproprié que le Patriarch Malemétamandiang et ses acolytes se permettent au cours d'une conférence des presses d'humilier un des leurs en parlant de ses six mois d'arriéré des loyers. Chers frères, chers confrères, l'UNPC c'est un apostolat. On n'entre pas au comité de notre union pour s'enrichir. Voilà pourquoi les tardes des années, les tristes mémoires, les professions, les collent encore à la peau. N'est-ce pas que Kassonga Chuloundé, comme ancien secrétaire général, avait fait trois ans sans être payé ? C'est à se demander, avait-il organisé une conférence des presses pour arrêter le monde entier comme l'a fait le groupe de Malemétamandial ? Après une longue souffrance imposée par les prétendus yeux patrons de la presse, une nouvelle génération de journalistes a décidé de créer les entreprises des presses pour effacer cette image des rois clés qui ne rendent compte qu'à leur propre famille, refusant de payer le salaire des journalistes qu'ils ont transformés en agents commerciaux. Ainsi, nous rappelons aux journalistes ménopausés dont les derniers articles des presses remontent pour certains et d'ailleurs pour beaucoup à plusieurs décennies passées que l'heure de la retraite a sonné comme ils sont devenus des véritables bureaucrates aujourd'hui. C'est aux autres brébis galeuses qui excellent par un langage ordurier. En se faisant passer pour des donneurs, des laissants, le Rajek rappelle qu'il n'a des respects que pour leur ancienneté, mais professionnellement parlant, et ils sont restés moyenâgeux même dans leur manière de réfléchir. Voici donc, chers confrères et chers frères, la quête d'essence de la déclaration que Rajek, nous, membres du Rajek, nous avons voulu vous donner. C'est donc fait à Kinshasa le 16 septembre 2010. Je ne sais pas si je dois donner les noms des membres, les gens qui ont signé la déclaration. Il y a M. Christian Bossembe de Congobeuse, M. Claude Pérou-Louara de CPL Télévisions, M. Djenit Kaninda de Congo Markets, M. Jean-Ri Koumondé d'OuraganFM.CD, M. Inno Sao Lenga de ScooperDC.net, M. Israël Moutombo de Bossolona Politique Officielle, M. Edmo Izouba Izouba d'Objectif Info, M. Peter Tiani du Vrai Journal, M. Serge Kabongo de CCTV, M. Yves Bouya de CNews, et M. Joël Kadén d'Angla d'Impact News. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par la fondation de l'Élysée qui divise l'UNPC, où ce sont d'autres raisons, ça c'est la première question. La deuxième question à Serge Kabongo. Vous êtes pressentis candidats présidents de l'UNPC pour l'affiche de Kinshasa. Qu'en est-il de votre élection au CSAB ? Merci. Je voudrais faire une mise au point avant de répondre à ces deux questions. Est-ce que mes amis vont pouvoir répondre ? Je suis Serge Kabongo, je suis journaliste de CCTV. Même si je m'avais rappelé que je suis détenteur de la carte à jour de l'Union. Donc je peux parler au nom de l'Union. Parce que je suis à jour des propositions. Et de deux, je suis des facteurs du prix Lucien Tupoukou pour le meilleur débat télévisé édition 2018 des unions nationales de la Poste de Kinshasa. C'est le meilleur prix national qui est bien de baisser des sermes aux journalistes, au-delà d'être délégué et du délégué de BC au CSAB. Je reviens maintenant aux questions de mon frère. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler du CSAB. On a été élus pour aller au CSAB, ça fait trois ans. Et ça ne dépend pas de nous. Les jours, ceux qui sont en charge de la responsabilité de pouvoir signer ces ordonnances, ils les feront. S'ils ne les feront pas, on ne sait pas maintenant pourquoi. Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui parler au nom du CSAB. Attendez le jour, nous, Élysée et CSAB, nous allons nous réunir pour pouvoir aborder cette question. On va vous cléer d'avant-là. Je parle du financement des marins d'Élysée, bien sûr. C'était la deuxième question. Est-ce que c'est ce financement, aujourd'hui, qui crée la division au sein de la corporation et les noms de la très distinguée première d'âme ou bien c'est les montants ? Je m'irais dire ici que ça fait près de deux ans et demi que nous sommes dans une sorte d'église d'archive au sein de l'Union nationale d'Élysée. Et en principe, les congrès qui devraient avoir liés du 21 au 23, c'est peut-être un congrès extraordinaire parce que tous les dirigeants, que ce soit les comités directeurs, les membres des trois grandes commissions que compose l'UMP, ce sont tous dans un état d'église. On a été à la porte, je dirais même à la porte des boucoumistes et des chers du quartier parce que nous le savons que c'est l'intérêt secret et le bonchonel. Nous les journalistes, nous ne le bonchonelons pas. L'état de nos finances pose problème. Il y a des gens parmi nous qui sont dans cette salle ou qui doivent nous suivre qui avaient provis de financer les congrès et qui ne l'ont pas fait. Et la pauvre maman Denise qui est venue n'en est pas à sa première parce que je voudrais vous rappeler que cette dame, la très distinguée première dame, vient de financer les études et l'a donné des bourses d'excellence pour nos compatriotes qui sont allés aujourd'hui en Europe étudier. Vous voulez nous dire aussi que ça c'est de la politisation ? Vous voulez nous dire que quand maman Denise Diakiro, la très distinguée, donne des avoirs aux dames des militaires, ça aussi c'est de la politisation ? Est-ce que c'est maman Denise qui est venue nous chercher ou bien c'est les journalistes qui sont allés frapper à la porte de maman Denise ? Je me laisse en voir est-ce que c'est la première fois ? Mais est-ce que c'est proscrit par nos statuts ? Nous avons les statuts et les confrères peuvent le revoir à la Bible. Article 53. Vous avez ces cartes-là. D'où viennent les ressources des lignes ? Il faut arrêter. Moi je pense à la place de tirer sur cette dame. Nous, la presse, nous devions plutôt l'encourager qu'au-delà des bourses excellenciennes, au-delà de tout ce qu'elle fait pour les journalistes et autres compatriotes. Les artistes également. Je vais rappeler que cette dame a été à la base d'une initiative qui fait en sorte qu'aujourd'hui les artistes et musiciens comédiens sont pris en charge par l'assurance santé. Ça, il n'y a pas de la politisation. Nous ne voulons pas les dames et pas. Je crois avoir répondu à mes décisions. On nous a donné dans l'introduction un mot disant que c'était une réflexion que nous devions mêler ici. Mais là, on insiste à une déclaration. Est-ce que c'est une réflexion ou c'est quoi autre chose ? Eh bien, tout ce que nous pouvons faire c'est le produit d'une réflexion en tant que journaliste. Nous avons, je vois que cette question s'est liée à celle de Patrice qui a parlé du professeur Tamandiaque qui s'est agressé aux organisateurs du Congrès. Mais pourquoi c'est le Rajek qui répond ? Il a dit dans ses propres termes qu'il s'agit. Non, nous sommes journalistes comme vous. Nous avons entendu parler le professeur du Patriarch Tamandiaque et nous nous sommes dit, je crois que même beaucoup d'entre nous ont réfléchi de la même manière que nous, pourquoi les professeurs pouvaient monter au créneau en ce moment pour parler du financement de ce Congrès alors que Serge vient de nous dire les difficultés que l'Union a connues pour pouvoir organiser, tenir son Congrès. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pas seulement pour dénoncer ce que le professeur est en train de faire contre l'Union parce que nous constatons que c'est en quelque sorte un groupe d'individus qui voulait prendre de l'Union en otage. C'est servir des journalistes pour leurs propres intérêts. Donc, la réflexion, c'est dans le sens de ce qui a été fait par les professeurs et nous avons réfléchi et nous vous amenons les résultats de notre réflexion et aussi, lorsque vous posez des questions, ces questions-là, ne me dites pas qu'elles ne sont pas réfléchies. Ce sont des questions réfléchies. Et les réponses que nous donnons, nous croyons des réponses réfléchies. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour recadrer les choses parce que nous estimons que cette profession nous concerne. Nous sommes dans cette profession donc ce qui se passe dedans doit nous concerner au plus haut point. Donc, nous n'allons pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ou que nous attendions que l'UNPC réagisse alors que c'est une question qui a été lancée comme ça à tous les journalistes et nous. Et lorsqu'il nous qualifie des Angoualima, nous ne pouvons pas goûter. Il n'a pas dit que l'UNPC était Angoualima. Il a parlé des journalistes, des jeunes journalistes qu'il qualifiait des Angoualima. Nous ne pouvons pas goûter par rapport à ça. Je crois que ça doit vous révolter même vous quelque part. Nous devons tous nous révolter parce qu'il est un fonds séparant. Chers confrères, vous allez prendre la parole si vous pensez que vous avez une autre idée contre celle que nous en sommes ici. vous pouvez prendre le micro et parler. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser l'union entre les mains des personnes qui la gèrent ou qui veulent la gérer contre la volonté de tous les autres journalistes. C'est comme ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour alerter la confrérie, pour alerter la profession, dire que nous sommes aujourd'hui éveillés par rapport à tout ce qui se passe et nous soutenons la tenue de ce qu'on ne sait pas. Les journalistes qui étaient dans la salle avaient bien entendu quand les professeurs malins avaient parlé des engloignements. Les jeunes joués étaient à la quête des intérêts économiques. C'était entendu. C'est lui qui peut me contribuer et qui peut produire un enregistrement audio ici. On s'en peut suivre ensemble. Moi, je voudrais revenir sur la guerre des intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. La guerre d'intérêts, c'est entre ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre pour contrôler l'union. Ceux qui ont vendu des parcelles de l'union un patrimoine commun et vous vous permettez de vendre même des parcelles. Est-ce que ça a des sens ? C'est eux qui sont en train de chercher de couvrir les mâles. En plus, vous avez suivi les professeurs mal aimés s'attarder sur les montants, 5 000 dollars, la provenance du montant. Est-ce qu'aujourd'hui notre objectif c'est de chercher à réaliser notre métier ou d'entrer dans des considérations ? Parce que nous voulons organiser les congrès. C'est lors du congrès que nous allons éventer les boas. Les comités en place vont nous faire son rapport. Comment ils ont géré ? Quel est le patrimoine aujourd'hui de l'UNPC ? Est-ce que, encore, sur le plan de la guerre des intérêts, vous avez entendu le professeur mal aimé plaider pour un de ses affidés qui a fait 6 mois sans payer les loyers. Est-ce qu'à l'UNPC on va parler des loyers ? On réduit la profession au paiement des loyers. Donc, quand vous allez là-bas, c'est pour aller c'est aller à la mangeoire. Je crois qu'il y a un problème ces jeunes dans ces pays. Et nous, journalistes, nous allons laisser cette situation pourrir avec des gens dépassés. Nous, nous disons non. Et je pense que la jeune génération, c'est notre opportunité, notre seule opportunité de contrôler la corporation parce qu'on ne peut pas laisser les gens. Vous avez entendu les gens, les vieux, toujours les mêmes. ils parlent de subvention de l'État, tout ça. Donc, ils ont déjà des calculs. Le congrès ne peut pas s'éteindre parce que l'État ne subventionne pas les médias. Est-ce que c'est ça notre combat aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça notre combat ? Est-ce que, regardez d'abord, tous les télévisions, les radios, n'ont pas encore de support digitaux ? Au lieu de se battre sur l'essentiel, nous, les gens sont en train de se battre autour de l'argent, chacun veut se positionner, on a donné combien ? Quand je vais entrer à l'UNPC, j'aurai combien ? Est-ce que cette parcelle-là, comment on va faire pour commencer à avoir l'argent des loyers pour faire ? Est-ce que c'est ça le combat des journalistes aujourd'hui ? Je pense que nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi les rachèques a pris des responsabilités. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons dit ici, nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Pourquoi nous avons aligné les candidats à tous les niveaux ? Parce que nous voulons contrôler l'UNPC. Nous voulons changer des choses. Nous voulons donner l'opportunité aux journalistes, aux jeunes journalistes, aux journalistes que nous sommes, de nous former, de nous professionnaliser. Au lieu qu'on parle de la profession, les gens sont dans la subvention, sont dans les rares, dans les financements. Et au fin, vous comprenez qu'ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Ils ne parleront jamais des journalistes de l'avancement de la profession. et je vais terminer par le problème de Bordeaux. On nous a dit si les 100 000 dollars sont vrais ou faux, tout ça. Nous, on n'a pas à connaître ce que les comités actuels ont reçu de la première dame. Nous, nous avons parlé des faux Bordeaux parce que nous sommes journalistes. En tant que journalistes d'investigation, nous avons une information certifiée qu'il n'y a jamais eu une opération qui s'est passée à la banque. Donc, parler des 100 000 dollars, des Bordeaux, tout ça, montrer ça, c'est de la pure fausse-té, c'est du mensonge. Et je pense que à l'âge du professeur Malin, continuer à dérouter, désorienter l'opinion, c'est vraiment badétique. Lui, il devait être exemple. Et là, c'est le comportement de bouton noir, quelqu'un qui ne cherche pas d'informations mais qui se met à propager des faussetés pour nuire aux autres et annuler l'opinion en erreur. Là, la réponse est simple. Nous ne sommes pas organisateurs du congrès. Nous sommes des participants. Donc, s'il y a des questions à poser qui ont milité au record, il faut aller demander aux organisateurs que nous ne sommes pas. À mon oncle et ami Patrick Boto, nous ne sommes pas agités. notre combat s'inscrit dans la logique d'être dirigé par les journalistes actifs. Il serait incohérent, il serait maladroit que les journalistes passifs dirigent les journalistes actifs. et lorsque nous évoquons les concepts ménopausés, ce concept n'est pas lié à l'âge des personnes. Retenez-le bien, ce concept-là n'est pas lié à l'âge des personnes qui exercent la profession journalistique. journalistique. La ménopause journalistique, c'est par rapport à la production, c'est par rapport au rendement, c'est par rapport à la productivité. Quelqu'un qui ne produit pas, elle est productive et ménopausée, scientifiquement. Donc, les aînés doivent se calmer. Si vous prenez les doyens qui parlent de Chine, est-ce qu'on peut l'appeler ménopausée ? Non. Nous disons non parce qu'elle est bien produit tous les jours. Mais au comité de l'UNPC, il y a des gens qui partent là-bas, mais dans les derniers articles, vous faites les vérifiez, vous êtes des journalistes. Vérifiez tout ce monde-là qui ne veut pas quitter l'UNPC parce que l'UNPC est devenue une plate-balle à choux gras. Les articles datent des camps. Et en journalisme, lorsque vous ne le produisez pas pendant deux ans, vous ne pouvez pas vous réclamer de journaliste. Alors, pourquoi voulez-vous que des gens, des personnes qui ne produisent pas, dirigent les gens qui produisent tous les jours ? Et là, nous précisons que les aînés doivent se calmer. Et journaliste ménopausé, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à la productivité. Et là, nous sommes clairs. Et nous maintenons ce concept de ménopausé pour les gens qui ne conduisent pas. Nous ne changeons pas. Il y a des jeunes parmi les ménopausés. Il y a des jeunes qui bandent et qui produisent. Il y a des jeunes qui bandent et qui produisent. Alors, notre combat actuel est de nous approprier de l'UNPC, les journalistes qui produisent. Si dans la commission des disciplines, il y a ces affairistes-là qui courent derrière les gens, qui courent leur débat, t'es un journaliste qui est venu l'accuser et nous, nous allons le sanctionner. Un journaliste qui n'est pas actif doit juger quelqu'un qui travaille. ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous nous disons que ce soit Chiloumde, que ce soit les autres, nous, nous voulons les remplacer. C'est pour ça que nous nous avons dit à tous les niveaux, dans toutes les commissions, nous voulons voir les journalistes actifs que vous êtes prendre les commandes de l'organisation. Et nous avons dit au congrès 2014 au mois de juillet, nous revenons les conflits qui commencent par mon aîné, qui a trait Kassouma Chiloumde en justice, tout simplement parce qu'il n'a pas été élu président de la commission des disciplines et d'éthiques professionnelles. Le conflit commence là. On est en justice et vous savez, les tractations en justice, c'est en 2015 que le jugement est rendu. Kassouma Chiloumde en même temps, se charge comme conseiller au ministère de l'Humanisme et Habitat et manque en même temps président de la commission de la carte. Les anciens journalistes savent quelles difficultés ils ont su pour avoir leur carte, même l'argent déjà versé. Mais aujourd'hui, vous avez vu dans 48 heures, vous avez votre carte lorsque vous remplissez vos déconditions des journalistes. Lorsque vous avez la carte de l'ancien exercice, vous faites votre photocopie, vous déposez le même jour, vous avez la carte. Et lorsqu'il revient, il est le bloc où il a quitté le cabinet, il veut, alors qu'il y avait déjà les élections pour son remplacement, par M. Adèle Gomborra. Il revient, il veut récupérer le poste de président de la commission de la carte. Donc il y a des gens qui se sont fait l'UMPC, c'est leur vache à l'aise. Et Kasson Mathieu ne peut pas intervenir parce que ceux qui nous élisent, je suis président de la commission de la formation, ce sont les pères, les douze membres de M. Innocent au Légalat qui nous votent. Alors, convainc tes collègues pour que te remettent à ta place, lui dit, c'est Kasson Mathieu. Et directement, il commence à manipuler M. Benoît Camberé jusqu'à les entraîner en justice contre Kasson Mathieu. A cause de 10 000 dollars. A cause de 15 000 dollars qu'aurait donné Moïse Katou. Vous tous là, vous savez, quand vous rencontrez Moïse, quand il était prudente, vous ne pouvez pas en sortir. Je ne pouvais prouver cet argent-là seul parce que ça lui a été réuni. mais il a laissé ça dans le compte de l'union parce que c'est... Bon, je l'ai trouvé de bonnes fois. Et c'est là que ce mandat a été plombé dès le conflit du début jusqu'à la fin. Jusqu'à secondaire état en justice et Chilouna a été acquitté par devant le parti pré-déphibonale de paix de Tchessa Gourou. Donc, ce n'est pas l'argent de Romadénise. Alors, nous rentrons à l'ULPC. Je voudrais ici dire que le professeur Manembe c'est l'ancêtre de la presse congolaise. C'est un patrimoine national. Nous sommes obligés tous de le protéger. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas l'instrumentaliser. C'est notre ancêtre. Nous lui devons du respect. Comment est-ce qu'on peut prendre le professeur Manembe pour les prudents de ces histoires ? Parce que le professeur Manembe a accepté de braver tous les amoureux de victoire pour venir dans mon bureau présider à la réconciliation entre Kasson Dachilouné et M. Demacamele. Nous sommes à l'étape de la signature du protocole d'accord. Mais notre caméra va montrer ça à Gustave Kalé et Gustave Kalé nous dit ne signe pas. Alors vous regardez même avancer un accord sur son salaire. Donc vous comprenez que c'est un problème d'individu. Il n'y a rien des intérêts de la profession. L'homme qui porte l'étendard de l'autre camp M. Tabassengue l'Union Nationale de la Presse du Congo était bénéficiaire d'un don du président fondateur du FB de l'appartement que nous occupons et d'une concession au niveau de la première à l'aise et là-bas vous allez trouver les noms de Tabassengue. Cette concession a été vendue par le président sectionnaire de l'U.L.P.C. qui chassa M. Tabassengue et vous voulez qu'on laisse cette profession c'est un papa qui j'honore je respecte il a été directeur à l'ACP mais aujourd'hui sur le plan de la fécondité professionnelle qu'est-ce qu'il faut s'il vous plaît et il doit non je ne veux pas dire ça c'est l'expression que je laisse à Innocent non s'il vous plaît et vous êtes des jeunes c'est sur le terrain vous êtes sur le terrain on doit continuer à vous gérer les gens doivent continuer à vous gérer et ceux qui ne saissent plus la profession qui ne connaissent pas les contraintes et je termine pour dire très chers consœurs très chers consœurs à l'époque on était obligé d'un élite de l'ACP Moudjoumbe ou Salomou et on était obligé de regarder l'OCRT donc ce n'est pas dans ces foisonnements des médias que vous avez un nom qui peut sortir Jean-Luc vous m'allez avec envie qu'il faut se jouer des gens qui se battent nuit et jour qui sont face aux menaces pour être dirigés par des gens qui ont travaillé sur la deuxième république et donc leur dernière production journalistique remonte à 1978 je ne sais pas alors Rajak est une structure de journaliste qui pense qu'il faut restructurer les choses il faut redonner aux jeunes je dirais aux journalistes actifs le pouvoir de travailler la considération de vrai dans ce noble métier alors Rajak était indigné de propos d'un aîné qui a finalement préféré les insultes à l'endroit des journalistes et donc il fallait quand même recadrer certaines choses voilà pourquoi nous sommes réunis ici et je crois que nos communicateurs ont été au moins éloquents et tout a été dit voilà c'est ça en fait le but pour lequel certains langues estiment que c'est plutôt l'argent de la fondation des ministres qui divise la corporation aujourd'hui qu'est-ce que vous en dites les grands esprits ne parlent pas d'argent les grands esprits ne parlent pas de communes nous estimons que les journalistes ont le droit de se réunir pour évaluer l'action du concret disons l'action de notre quotidien alors je ne vois pas pourquoi on parle de l'argent ceux qui parlent de l'argent de la première dame font diversion le débat est ailleurs ils veulent nous amener et puis ce qu'ils vont que je vous dise la vérité il y en a d'autres qui ont mal très mal ils auraient bien voulu financer ou soutenir le congrès mais comme ils n'ont pas fait et qu'ils attendent que c'est une autre personne qui vienne de le faire ça fait très mal et moi je le conseille de ça je sais qu'ils souffrent ils ont très mal mais bon on ne peut rien la profession doit évoluer on pouvait avoir cet argent de tout le monde même vous on pouvait avoir cet argent là les articles du règlement n'interdisent pas qu'on soit soutenus ou par qui que ce soit le programme n'est pas celui là donc c'est un faux débat nous n'avons pas reçu l'argent de personne à titre qui n'en sait quoi que ce soit si nous avons reçu l'argent si l'UNPC a reçu l'argent c'est à l'UNPC de répondre à cette question à quelle hauteur on ne saura pas mais moi je suis écœuré de voir quelqu'un qui se considère comme professeur que je ne connais pas malheureusement mais qui dit par exemple qu'il y a des bordereaux et j'estime que c'est extrêmement dangereux le banditisme dont on parle bien évidemment c'est celui là des brandies des faux bordereaux qui n'existent nulle part donc je crois que c'est très dangereux il était prudent il n'a pas cité l'un de la banque sinon cette banque allait le poursuivre en justice Parmi vous il y a ceux qui ont été perçus avec la première dame est-ce que les professeurs n'ont pas raison d'être lurker c'est l'argent de la première dame qui divise la corporation ? Jimmy Fallon qui est un grand journaliste américain a plusieurs fois posté avec les présidents américains avec leur femme avec leur star en réalité les gens s'attaquent si pas moi à d'autres personnes moi je n'ai pas peur je n'ai pas honte de dire que j'ai été avec la première dame et ce n'est pas un problème pour moi que lorsque les autorités m'appellent voulez-vous que je fasse quoi ? ça ne me gêne pas du tout pas du tout ça ne me gêne pas je peux répondre à l'appel de n'importe qui ça peut être elle ça peut être quelqu'un d'autre mais on ne parle que d'elle pourquoi on ne parle pas d'autres photos sinon je les ai donc ça ne sert à rien en fait le problème c'est que le couronnement de chaque journaliste il a besoin d'être reçu dans les grandes dans les grands bureaux dans les grandes maisons être reçu par tout le monde aujourd'hui si je dois faire venir m'appeler pour que je l'interviewer j'irai sans aucun problème donc le problème n'est pas celui-là que le professeur Malembe ne se gêne pas s'il nous le dit à nous mais qu'il dise aussi à monsieur Kibam Bichutua qui a plusieurs fois été reçu par le maréchal et par la famille du maréchal qu'il dise aussi à tous les grands journalistes de la RTNC qui a autrefois été reçu par Mbou Biladawa Marie-Antoinette c'est pas différent la première l'ancienne première dame Olive Lembe a été plusieurs fois avec des journalistes et de façon ostentatoire mais est-ce que c'est pour autant qu'on calcule ça comme ça ? je crois que seul le petit esprit parle des individus le grand esprit parle plutôt des idées allons au congrès arrêtons d'avoir peur allons au congrès changeons les choses on est candidats et on a né les candidats partout merci c'est le plus grave qu'est-ce que vous m'avez dit ? nous 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 de l'autre, parce que c'est la politique, les gens qui nous soutiennent sont fidèles. Le congrès de 2014 a été financé, après il n'y avait pas de problème, parce que la personne de la première dame qui vient, c'est la personne de la première dame, c'est la personne de la première dame, parce qu'intuité personnel et Matata a financé le congrès de 2014. La première dame n'est pas venue au congrès, les journalistes sont allés chercher de l'aide, mais elle ne fait pas que pour les journalistes, elle l'a fait pour les élèves qui ont des bourses intelligences, elle a aussi politisé l'éducation, elle l'a fait pour les artistes qu'on est bien, avec l'hormitur de santé, ils sont en train de faire de leur persponner maintenant. C'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique. C'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique. Et possibilité d' hyvinintéresser ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire un film qui peut plus planérer ? C'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique. Viens ! 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 Tu as le gardien ? Tu as le gardien à plus ? Vas-y, il ne va pas le gardien ! Peut-être que je me disais, si tu veux arrêter, que je n'aurai personne ne peut se faire sur la personne. Il faut avoir des gens qui n'ont pas besoin. Qu'est-ce que tu peux mettre en là comme ça ? Qu'est-ce que tu peux se faire sur la personne ? 2 000 francs ! André, qu'est-ce qu'on peut le tenir ? Qu'est-ce qu'on peut le tenir ? Qu'est-ce qu'on peut le tenir ? Que le Congolais retienne à partir des autres. Il y a un cadre pour eux de renforcement des capacités. Un cadre pour eux de pouvoir reprendre l'état. Il y a un débat. Les gens qui viennent, j'enlève, 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 j'enlève et j'enlève, je vais t'expliquer, sur un certain nombre de sujets qui vaut que le budget nous soit bien. Il y a un Congrès en vous, il faut aller au comptoir, il faut aller changer de l'intérieur. Je n'ai pas étudié. Merci à Morsi. C'est un peu comme ça. 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 Merci beaucoup. C'est bien. Si tu as la conférence de Serge Couragé, qu'est-ce que l'opinion peut réconner de cette conférence ? Bien. D'abord, j'exprime ici mes regrets parce que la parole ne m'a pas été accordée alors que c'était une conférence de presse. Je veux que les conférences avaient lévé l'option de ne pas accorder la parole à quiconque oserait aller à l'encontre ou oserait mettre un point de vue contraire. Il n'y aura rien qu'en lui-même. Je ne sais pas si c'est une structure des circonstances. On nous dit que ça existait depuis 2016. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je suis moi-même dans la profession depuis une décennie maintenant. Donc, on constate que c'est quelque chose de boutiqué. Il faut faire mal à un groupe qui dérange. Mais au fond, je suis d'accord que les journalistes revendiquent leurs droits. Je suis d'accord que quand on est membre effectif de l'Union, et que l'on cotise, que l'on prenne parole chaque fois que les choses ne marchent pas. Mais ici, j'ai eu l'impression d'être en face d'un groupe d'opportunistes. Des gens qui sont sous-traités par des officines politiques, qui prétendent sauver la corporation, mais qui viennent, bien au contraire, pour la prendre à l'otage et la revendre. D'accord, au mieux aussi, j'ai senti une démarche politicienne dans ces déclarations. Et même si on pouvait répondre aux papillarches malins, métamaniacs, réputés, je pense qu'il y avait des mots que l'on choisirait. J'ai eu l'impression d'être en face d'un groupe de politiciens qui ont fait une déclaration militante, une déclaration militante, irrespectuelle sur toute la ligne. Mais vous avez quand même l'obligation de respecter des gars qui ont vécu. Mais quand on vous parle des malins métamaniacs dans ce pays, c'est une figure iconique. À partir de quel moment voulez-vous que, parce que vous avez créé une société de presse, qui n'amène pas des documents, parce que vous avez une chaîne YouTube et que vous donnez 100$ à 2-3 personnes, vous venez brûler de respect à ceux qui ont formé les générations entières. Je pense qu'il y a des choses à réprocher aux doyers. Je pense que sa déclaration manquait un truc qui fait du respect. Mais je pense qu'on ne répare pas une énergie par une autre. Vous comprenez ? Donc les amis étaient tout faux sur toute la ligne. Et je pense que cette structure n'ira pas très loin. Parce qu'en effet, ils ne viennent pas sauver la corporation. Ils viennent chercher à la voir et à la revendre. Et on sait qui est l'éventuel accueil. Les congrès des UNPC sont annoncés, en même temps, on parle d'une fissure. Il y a la corporation. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça ? Je pense qu'il faut que l'UNPC organise cette nouvelle. Je pense qu'il est temps qu'ils ont renouvelé les animateurs de cette structure. Il y a longtemps, moi, je n'étais pas même en train de réfléchir. Parce que je considérais l'Union comme un syndicat. Et au nom du pluralisme syndical, je ne pouvais pas y agir. Mais quand j'ai vu tout ce syndicat, c'est fissure. Je décidais de prendre ma carte. Et en prenant ma carte, ça signifie que je ne laisserais personne parler au nom de l'Union. Sans que sa déclaration nous agirait. Vous comprenez ? Je suis d'accord que le Congrès soit tenu, qu'il ont renouvelé les animateurs. Mais dans quelles conditions il est convoqué ? Parce que quand vous lisez le statut d'Union, ils me disent clairement que le Congrès est convoqué par le Secrétaire Général, pas par le Président. Et aujourd'hui, après 4 ou 5 ans de mandat et quelques mois de glissement, est-ce qu'on peut aujourd'hui nous faire l'état d'élui, le bilan d'élui ? Il y a tellement à dire. Mais autour de cette Californie, je pense qu'il faut qu'on aille à Mwanda et qu'on lève les options, que les amis arrêtent de recevoir des billets et de venir parler au nom d'une sculpture, ça n'existe même pas. Le Rajek annonce qu'il va aligner plusieurs de ses membres-là. Est-ce que Jean-Bien Taimbe, dirait-il parti de ses membres qui vont factuler au sein de l'Union ? D'abord, je ne suis pas moi-même membre du Rajek. Je ne connais pas ses parts. Ça existe et puis quand ? Quelles sont leurs ambitions ? J'ai eu l'impression que c'est des membres politico, journalistico-politique, tout ça, avec un peu beaucoup de mélimin. Est-ce que je serai membre ? Je suis membre effectif de l'Union depuis quelques mois maintenant. Donc, je veux voir une fois Mwanda parce que j'ai obtenu mon invitation. Et même si je n'étais pas invité, j'avais l'occasion de me rendre à Mwanda Voir. Parce que quand on parle de vous sans vous, c'est-à-dire qu'on est contre vous, on a laissé faire. J'ai l'impression que les jeunes qui veulent aujourd'hui diviser notre Union qui ne feront peut-être pas mieux que les jeunes. Mais dans ça, nous, on ne sera pas candidats. Mais nous serons là parce que moi, je promets que je payerai régulièrement mes cotisations, mensuelles, annuelles, je ne laisserai personne parler au nom de l'Union. Je ne laisserai personne engager l'Union. Je n'ai rien à reprocher. Vous voyez comment ils sont derrière moi. Nous venons saluer. Un confrère compétent. Il y a sa place. Tout ce qu'on va se faire. Même s'il est opposé à la démarche du Rajek Non mais c'est ça la démocratie C'est ça la démocratie Je n'ai rien à reprocher à terme des expétences Au confère au Pérou, vous avez vu Il a payé des stations magistrales J'ai eu l'impression d'être en face D'un opposant radical Vous avez l'impression, le don qu'il a utilisé On sentait qu'il n'était pas d'accord Mais je n'ai pas envie qu'il soit dicté par des billets verts Nous venons d'assister à la conférence des presses du Rajek On vous accuse d'être instrumentalisé par la première dame Pour organiser en quelque sorte une rébellion au sein de l'UNPC Maitre Léor, des gens comme les Kassorati Lundé, les professeurs Malembe Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'un monsieur comme Tabasing ? Un monsieur comme Malembe Toutes ces têtes, les vieilles gloires de la profession Peuvent encore donner de ça Les gens qui souffrent Donc moi là J'exerce Je prends compte L'image de cette profession Qui est déjà très avancée Même Dans la technologie Références comme M. Malembe Utabase C'est des gens menoposés Des gens À la retraite Des gens qui doivent s'installer chez eux Laisser la jeune génération faire les boulots à leur place Vous avez manqué du respect à ceux qui ont formé des générations Selon Jean-Pierre Caille Mais qu'est-ce que vous en dites ? On n'a pas manqué du respect à ces gens-là Nous les avons plutôt respectés En leur disant D'aller s'asseoir calmement Ils ont assez donné Ils ont assez tout fait Dans la profession Ils doivent aller s'installer Ils n'ont plus rien à donner Rien à apporter La nouvelle génération est là La nouvelle génération s'installe La nouvelle génération a déjà récupéré Les leaderships de l'USBD De la corporation Mais derrière Avec des gens Qui ont une autre vision de la presse On ne peut pas avancer Dans cette presse Avec des gens qui ont Une vision de la presse Dépassée des tristes mémoires De la presse Qui date des années antérieures La presse de 1970 70, 70, 70, 70 Nous sommes aujourd'hui en 2020 Beaucoup de choses ont évolué Alors il faut aujourd'hui avancer Avec une nouvelle vision De cette profession De la corporation Nous, nous sommes Nous Les Rajak Nous Nous sommes pour les congrès Aller au congrès Seul le congrès Doit nous mettre ensemble Doit nous réconcilier Seul le congrès doit nous permettre De régler nos différends ensemble N'est pas vouloir les congrès Que ces vieux dépassés Ménopausés Proposent d'autres choses Mais ce cas Sont naturel de plus tard Et en plein déplacement En plein glissement De ce mandat Deux ans de glissement Alors Vous vous révisez les congrès Qu'est-ce que le vrai Ménopausé Nous propose à la place Il nous propose quoi Ce n'est pas l'argent De la première Qui divise la corporation Aujourd'hui L'argent de la première Dame Il faut nous diviser Parce que si Il faut lire aujourd'hui Les statuts de l'UNVC Dans son article 53 Qui dit Concernant les fonctionnements De l'UNVC Ce n'est pas prohibit A des particuliers De financer le congrès C'est ça Les financements Les fonctionnements De l'UNVC Les l'UNVC Des cotisations de ses membres Des frais de fonctionnement Des frais de particuliers De l'Agent Des dons et des élèques Venant même de particuliers Vous savez que M. Hervé Hitoma Hitoma en 2014 C'était M. Katata Qui avait financé Les congrès de 2014 Pas comme Premier ministre Pas comme responsable du gouvernement En ces temps En ces moments Mais comme personne Individuelle Il a financé Ces congrès En 2014 Alors Si M. Madame Bia Oliven Bia Sarko S'est dit Je vais financer Ces congrès Pour les congrès Donc Nous avons des différends Les candidats Quand ce match Est en plein glissement Nous devons aujourd'hui Soutenir ces congrès Et pour Tout votre attention Les l'Agent On peut placer Des candidats A tous les nôtres Comme qui par exemple Non Il y a un ticket On va discuter Tant des tickets Que nous allons mettre en place Mais nous allons le crédit Et quand nous avons des candidats Nous allons discuter Autour des tickets Donc Le mieux c'est Aujourd'hui N'est pas vouloir Ces congrès Je pense M. Tabasegué Qui d'ailleurs A vendu Une concession De l'UNPC Complacent Première rue Quand si vous y rendez Il y a même Une avenue Qui porte son nom Alors On doit laisser place A des pareilles personnes Qui aujourd'hui Ont fait De l'UNPC Leur vachalet En vendant Des patrimônes De l'UNPC Chapeauter La profession Redémarrant A la tête De la profession S'est transformée En donneur De l'UNPC Nous la jeune génération Moi Toi Pitain Tsyani Sèche Krabongo Kisabusebe Edmo Izouba J'en recommandé Innocent Léga En fait On ne peut pas Aujourd'hui Accepter Que ces vieux Têtes de la corporation Pouissent Aujourd'hui Nous guider La seule façon Pour récupérer C'est leadership De la presse De la presse Nous devons aller Au congrès Et sur le congrès Ce sera un congrès Sous les réformes Après le congrès Après que nous allons Porter nos candidats A la tête de l'UNPC Nous allons maintenant réfléchir Aux tours de la corporation Les maîtres mots C'est les réformes Dans la conférence Il vous est un merci De votre disponibilité C'est moi qui voudrais La préférence Qu'est-ce que l'opinion Peut-il retenir De cette conférence L'opinion peut tout simplement Rétenir que c'était Une conférence Que nous voulions réfléchir Et donner notre train Des rouges Par rapport à la situation De notre profession Vous le savez Qu'il y a un congrès Qui est en toile de fond Qui doit s'organiser Au principe A l'UNPC Et nous nous avons Ce jour cette occasion Comme à l'UNPC Rassemblement des journalistes Pour l'émergence Au fond de donner Sans déclenche Un début Par rapport à ce congrès Nous disons d'emblée Que c'est un congrès Que nous soutenons Nous soutenons ce congrès Et nous nous sommes Insurgés contre L'instrumentalisation D'un monument D'un baobar Qui en principe Deva être l'aiguille Dominée du village Il devait rester l'arbre Sous lequel tout le monde Venait s'abriquer Quand il était chaud Mais nous avons Régné que le professeur Malé Métamani C'est certain D'être instrumentalisé Et surtout De manquer des gars A la jeune génération Des journalistes Et dans ses propos Lors de sa dernière conférence Nous l'avons dénoncé Et nous pensons que Le professeur Malé Métamani Reste un baobar Le professeur Malé Métamani Reste un monument Et à ce titre là Il doit Il doit refuser De prêter Le flot A un camp ou à un autre Il doit Il doit rester Au milieu du village Nous avons également Apporté notre soutien A ce congrès Nous avons rappelé Aux uns et aux autres Que nous pensons Qu'aujourd'hui La presse L'union nationale De la presse du Congo Doit être contrôlée Par les journalistes Qui sont actifs Nous en avons un peu marre D'être gérés Par les personnes Dont pour certains Leur dernière production Professionnelle Remonte il y a Plusieurs années Plusieurs décennies Donc ils ne connaissent plus Les réalités actuelles De notre travail C'est pourquoi Nous Nous proposons des candidats A tous les niveaux Partons de la présidence De l'UNPC Jusqu'au niveau Le plus bas Et nous pensons Que nous avons une vision Nous avons une idée Une fois que nous avons Les commandes Et le contrôle De cette union Nous pouvons apporter Les changements Qui nous tiennent à la carte Est-ce qu'on peut savoir Les noms des candidats Qui les rajoutent Non mais vous allez les savoir Parce que bon On n'a pas à dévoiler ici Vous savez que le congrès A été décalé par l'organisateur Nos candidats Vous les connaissez Lors du congrès Nous allons présenter Nos candidats au conseil Et nous allons battre La campagne pour nos candidats Nous pensons que nos candidats Sont les meilleurs Parce qu'ils ont Les meilleures visions Parce qu'ils ont Nous avons été partout Je vous dis bien partout Avec tous les ministres Qui se sont succédés A la tête De notre ministère De communication et médias Nous avons été avec Madame Ochobeko Qui a réussi à nous réconcilier On n'a pas trouvé de solution On a été en justice On n'a pas trouvé de solution Le seul organe suprême Où nous devions trouver Les solutions à nos problèmes Restent les congrès On ne peut pas laisser Cette profession Vous savez La section provinciale De Kinshasa Avait une parcelle Toute une grande concession Elle a été vendue Par le président sectionnaire L'ancien président sectionnaire Vous voulez encore laisser Qu'il vienne encore vendre L'unique appartement Que Moubout nous avait cédé Alors non Écoutez Moi je lance un message A tous les jeunes journalistes Venez prenez votre profession Postulez Soyez à tous les postes Laissons ceux qui ne produisent plus Ne plus Prendre en otage La profession Pour leurs petits besoins Mais ce qu'a leurs intérêts Immédiat Je voudrais dire C'est l'argent Au sein de l'opinion Estime que c'est l'argent De la première dame Qui nous divise Nous sommes divisés Depuis l'entente du mandat Je vous l'ai dit Nous sommes élus En 2014 Déjà Moussangou Traîne Kassonga Tchoulouné En justice Et il termine Il est acquitté Au tribunal de paix De Kinshasa Directement Tabasengue L'ancien président sectionnaire De l'UNPC Kinshasa Et Kambere Traîne Kassonga Tchoulouné En justice Par devant Le tribunal de paix De Kinshasa Gombé Et là-bas Il est aussi acquitté Au temps Qu'il avait été acquitté Au tribunal de paix De Kinshasa Galié Donc Nous sommes divisés Dès l'entente du mandat Et pour des intérêts Immédiats Moussangou Dis quoi Que Kassonga Tchoulouné Ne l'a pas accompagné Pour être président De la commission De la commission Kaka Kalinga Livre la guerre Contre Kassonga Tchoulouné Pourquoi ? Parce que Kassonga Tchoulouné Ne veut pas Qu'il soit président De la commission De la carte Est-ce que c'est Kassonga Tchoulouné Qui fait Des présidents Des commissions De 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 Qui fait Des membres Des commissions Présidents Des commissions Ce sont les membres Des commissions Qui nous élisent Au second degré Et c'est cette guerre-là Donc nous sommes divisés Et comme nous n'avons pas Trouvé de solution Par devant la justice Par devant Le ministre De la communication Média L'unique organe Suprême Au cours duquel Nous pouvons trouver De solution Restent Les congrès C'est pourquoi je dis Allons tous A Mouanda Pour trouver solution Aux problèmes Donc ce n'est pas L'argent de Mme Denise C'est nous Qui avons frappé A la porte de Mme Denise Et elle a cédé Ce n'est pas que Tout le monde ici Et puis A un moment donné Dites merci quand même A ceux Au lieu de poser Le propre problème Pose le problème Pour la communauté Nous pouvions aussi Poser le problème De nos voitures Nous pouvions aussi Poser le problème De nos maisons De nos parcelles De nos concessions Mais si nous avons Poser le problème particulier De l'union C'est parce que Nous tenons à avoir Des solutions A nos problèmes Communautaires On pouvait aussi Demander de l'argent Pour ma Jeep Pour laquelle on est seul Je pouvais aussi Demander de l'argent Pour une parcelle Mais on n'a pas On n'a pas demandé ça C'est pour L'intérêt de l'union C'est au niveau C'est ça notre instance De lavage De linge sale Pourquoi les gens Ont peur d'aller au congrès Et comme nous voulons Que cette union Soit dirigée Par des personnes Qui exercent Aujourd'hui Notre profession Nous avons aligné Les candidats A tous les niveaux Y compris Le président Nous allons avoir Un candidat président Nous allons avoir Des candidats A tous les niveaux C'est pourquoi Nous soutenons Que le congrès Se tienne Et nous allons A ce congrès Mais par contre Avec des idées nouvelles Avec des idées nouvelles Mais maintenant Il y a un ancêtre Un patriarque Quelqu'un A qui nous devons Beaucoup de respect Malheureusement Qui nous a brûlé Le respect Le professeur Malembe Tamanziak Quelqu'un Qui mérite Notre respect Mais qui ne nous a pas Respectés Nous continuons A le respecter Mais seulement Nous lui disons Cette profession N'est pas Un bien privé Des gens Qui n'exercent Plus la profession Qui ont écrit Un article Il y a des décennies Passées C'est pourquoi Nous nous sommes Lévés aujourd'hui Pour en appeler A l'attention De tout le monde Dernière chose Dernière chose Selon vous Qui a ce monopole D'exercer ce métier ? Le métier doit être exercé Par quelqu'un Qui dispose d'abord D'un savoir Parce que c'est une science Le journalisme C'est une science On ne vient pas S'improviser On connait Les béabas du métier On s'est formé On a passé du temps Dans la profession On a sa carte Et on exerce Donc il n'y a pas de limite Parce que lui-même Notre patriarche Il est d'abord Un infirmier Ça c'est connu de tous Donc nous disons Que la porte est ouverte A tout le monde Mais seulement Nous devons respecter Le principe du métier Et nous disons Que ceux qui nous dirigent Doivent être eux-mêmes Journalistes actifs Pas des ménopausés Sous-titres par Jérémy Diaz